Bonjour les femmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, alors aujourd'hui on se retrouve chez British & Sports Car pour présenter un véhicule de faux. Je vous tourne la caméra et on va voir ça tout de suite. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la mythique Aston Martin DB5, donc la voiture qui a joué dans plusieurs films de James Bond. Celle-ci est exactement le même modèle, ce n'est pas la James Bond édition, c'est le même modèle mais je trouve ça incroyable, impressionnant. Alors pour le moteur on est sur un 4 litres 6 cylindres en ligne de 282 chevaux. La voiture a été faite en 1964. On a à l'avant David Brown, donc c'est celui qui a racheté Aston Martin, d'où il a lancé en fait sa propre gamme DB, d'où David Brown, donc c'est ses initiales. Alors l'avant, très impressionnant, donc on reconnaît la calandre qui est typiquement Aston Martin, ça c'est toujours le même calandre sur les nouveaux modèles. Les feux avant. Alors pour ceux qui ont regardé James Bond, pour ceux qui se rappellent de là, donc on avait les mitrailles qui sortaient, et donc ça qui est aussi pareil qui sortait, donc l'avant du pare-choc il y avait cette partie-là qui sortait. Donc un pare-choc tout en chrome. Je suis impressionné, incroyable. Donc il y a bel et bien une inscription Superlegia. Les belles jantes chrome typiquement inconnues de la DB5. Donc oui, à cette époque-là, les rétroviseurs n'étaient pas là, mais ils étaient bel et bien là. Vous voyez, on a du chrome de partout. Les essuie-glaces. Donc là, l'inscription DB5, donc les initiales de David Bond qui a racheté Aston Martin. Là, le contour de fenêtre, tout en chrome. Avec même les poignets en chrome, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. On va d'abord passer à l'arrière. Voilà. Là, je pense que vous reconnaissez bien. Donc pareil, un gros pare-choc en chrome. Alors, on a la portière qui s'ouvre comme ça. Donc on appuie avec notre pouce et on ouvre. Alors, regardez l'intérieur de porte. Je suis quasi bouche bée. Et l'intérieur, ça sent vraiment le cuir quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc on est sur du cuir noir. Et là, aucun doute, c'est du vrai. Dites-vous que la voiture, elle date de 1964. Et vous voyez bien le résultat quoi. Elle est quasi neuve. Donc on a le beau volant très très fin ici. En bois. Avec les compteurs à l'ancienne, etc. Je trouve ça impressionnant. Donc la boîte. Pareil dans James Bond. Donc on levait le haut et tu avais du coup un siège éjectable. Bon, dans le film, pas en vrai. Pareil. Pareil. Un cuir qui est bien traité. L'appuie-tête qui est comme ça. Donc évidemment, boîte manuelle. Donc 3 pédales. Et on a la poignée de porte qui est comme ça. Alors, je vais m'installer dedans. Waouh. C'est incroyable. Alors, le confort à l'intérieur, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de compteur digital, évidemment. On est en 1964. Mais c'est classe. L'intérieur est élégant. Le volant est géant. Vous voyez le volant. Il est vraiment géant. Et très très fin, comme je vous l'ai dit à tantôt. Une boîte 5 vitesses. Waouh. C'est... J'en perds. Mais bon, c'est vraiment un honneur de pouvoir filmer cette voiture. On a le ciel de toi. Même le ciel de toi était en cuir, quoi. Je trouve ça incroyable. Et on a la banquette arrière. Waouh. C'est... Waouh. Je suis vraiment sous le choc. Je suis étonné. Franchement, je trouve ça incroyable. Un grand merci à British & Sportscard de m'avoir laissé l'honneur de tourner cette vidéo. Un grand merci. Je suis... Je suis heureux. Franchement, je suis heureux. Waouh. Incroyable. C'est... Waouh. Il n'y a rien à dire. Et c'est un confort. Les gars, regardez juste le cuir, quoi. Tu sens à quel point il est mou. Tout simplement. C'est vraiment très, très confortable. Voici le coffre. Waouh. Ce qui vient de démarrer à côté de moi, c'est un truc de fou. Mais je ne vous montre pas. Au moment, j'ai beaucoup froid. Très, très en coffre. Donc, pareil, on a un tapis. Vous pouvez voir, c'est un vrai tapis. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc. C'est vraiment très important. Sous-titrage ST' 501. C'est un truc de fou. C'est parti. C'est parti. Un grand merci. Voilà, le cœur de la bête. Je vais vous faire des belles photos pour Instagram, les gars, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous voyez, le capot se lève à l'avant, comme les anciennes. C'est une belle machine et elle sonne bien. Vraiment très, très, très bien. Je vous refais encore un dernier tour complet avant qu'on se quitte. C'est tout ça juste incroyable comme voiture. C'est un truc de fond. Regardez, je vous remontre encore une fois la belle mécanique. Les rétros, le DB qui est juste là. Et les courbes qu'il y avait. Mais ce que je trouve vraiment le plus beau, c'est vraiment la rire. C'est vraiment la rire qui est incroyable. Pareil, l'intérieur sublime. Tout noir, tout cuir qui sent vraiment bon. C'est incroyable l'auteur que ça dégage. C'est un truc de fou. Alors, je voudrais remercier British & Sports Car pour m'avoir tourné une belle vidéo. Il n'y a même pas de nom. C'est un truc de fou. Il n'y a même pas de nom pour décrire cette voiture. C'est un truc de fou. C'est mythique. C'est wow. Je suis tout à fait impressionné. Vraiment, je suis vraiment impressionné. Bon la famille, ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à me suivre sur Instagram. Pour voir plus de photos. Sur cette belle DB5. Prenez soin de vous, de votre famille. C'est le plus important. Ciao.